France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Si vous connaissez l'œuvre de Joris Carlouismans, vous savez déjà que cet immense écrivain, dont on ne parle plus, est à relire absolument. Mais comment intéresser ceux qui ne le connaissent pas encore ? Eh bien, on peut aller sur Internet où de beaux sites lui sont consacrés. Mais on peut d'abord écouter cette émission, certes très datée mais passionnante, de bout en bout, qui date de 1968 et qui lui rend un vibrant hommage, montrant son influence sur la pensée de son temps. Analyse spectrale de l'Occident Aujourd'hui, du naturalisme au mysticisme. Joris Carlouismans, 1848-1907. Une émission préparée et présentée par René Louis, assistée pour la réalisation d'Annie Coeur-Devay. Avec le concours de Pierre Cogni, maître assistant à la Faculté des lettres et sciences humaines de Caen, Jacques Leteve, conservateur au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, René Rancoeur, conservateur au département des imprimés, Marcel Thomas, conservateur en chef du département des manuscrits, et Pierre Waldner, chargé d'enseignement à la Faculté des lettres et sciences humaines de Poitiers, et avec les voix de René Duménil et de l'abbé Jean Stenman. Texte de Huismans, lu par Edith Scobbe, Michel Bouquet et Jean Topard. Joris Carlouismans n'a guère connu la joie, encore moins le bonheur, ni dans son enfance, ni dans son adolescence, ni dans sa jeunesse. Même si le pessimisme n'était pas une tendance profonde de sa nature, les duretés et les tristesses de son expérience vécue l'y auraient incliné. Il naît à Paris en 1848, dans le quartier Saint-Séverin, d'un père hollandais graveur et lithographe, et d'une mère française, Malvina Badin, qui d'ailleurs ne s'embarrassait pas, semble-t-il, outre mesure, de principes rigides dans sa conduite. Le foyer était pauvre, le père, plutôt maladif, mourut alors que son fils n'avait guère que huit ans. La mère se montra fort pressée de se remarier. Quelques mois à peine après les obsèques de son premier mari, elle épousait au temple protestant un Allemand nommé Jules Hogue et qui possédait un atelier de brochage. Elle en eut bientôt une fille, puis une seconde. On se débarrassa de l'enfant du premier lit en le mettant à la pension Hortus, rue du Bac, une jôle de jeunesse captive, comme aurait dit Montaigne, sombre et maltenue, avec comme geôlier des surveillants tarés et qui conduisaient chaque jour les élèves au cours du lycée Saint-Louis. Triste jeunesse, rongée par l'ennui, qui s'acheva par un baccalauréat passé sans éclat à 18 ans en 1866. De la boîte à bachos, Joris Karl passa aussitôt dans un bureau du ministère de l'Intérieur comme expéditionnaire stagiaire, autrement dit comme ronde-cuir et gratte-papier. Et ce fut la vie morne qu'il mena jusqu'à la retraite qu'il devait prendre en 1899 à l'âge de 51 ans. La mort devait l'emporter à 59 ans en 1907 après des années de souffrance telles que son meilleur biographe, le professeur anglais Boldic, n'hésite pas à parler de martyr. On ne s'étonnera donc pas si vissement s'a toujours estimé que la vie n'était pas drôle, que les hommes n'étaient pas bons et que l'époque qu'il vivait, avant ou après 1900, loin d'être à ses yeux la prétendue belle époque dont tant de gens se gargarisent aujourd'hui, n'excitait que son dégoût et sa rancœur. À quoi il faut ajouter que sa première aventure féminine avec une petite actrice de cabaret s'acheva lamentablement dans une pauvre chambre parmi les incessantes criailleries d'un pauvre bébé que la fille avait eue d'un autre homme. Huismans, dès lors misogyne et méprisant les femmes comme tout le reste, se livra sans retenue à la fréquentation des prostituées et devint un client assidu des bouges et des maisons de débauche. Ce n'est pas sans raison que son premier roman, en 1875, s'intitulait « Marthe, histoire d'une fille ». Sa documentation était, si j'ose dire, de première main. Deux ans plus tard, en 1879, un roman, « Les sœurs Vatars » n'était qu'un cynique reportage sur la misère et la débauche des employés de l'atelier de brochage que Julog, son beau-père, mort dès 1866, avait légué à Malvina, mère du romancier, et dont celui-ci devait hériter lui-même en 1876 à la mort de sa mère. Il compose son autoportrait dans « Les servatars ». Aucune distance entre lui et ce Cyprien Thibail qu'il nous décrit ainsi. C'était d'ailleurs un homme dépravé, amoureux de toutes les nuances du vice, pourvu qu'elles fussent compliquées et subtiles. Il avait, à la grâce de Dieu, aimé des cabotines et des graillons. Frêle et nerveux à l'excès, hanté par de sourdes ardeurs qui montent des organes lassés, il était arrivé à ne plus rêver qu'à des voluptés assaisonnées de mines perverses et baroques. Son temps de régiment et l'expérience de la vie militaire ne furent pas plus réjouissants. Mobilisé en 1870, Vismans, après avoir été parqué et transporté dans des trains errants en direction de la frontière de l'Est, contracta aussitôt la dysenterie et passa sans gloire le temps de la guerre dans un hôpital. C'est ce qu'il a raconté dans « Sac au dos » publié en 1877 entre un texte d'Émile Zola et un autre de Maupassant. Bref, de quoi justifier et au-delà le désenchantement amer de celui qui écrivait « Rien d'enviable et de propre dans ce sale temps ». Vismans a été toute sa vie un non-conformiste, un contempteur des bourgeois, des militaires, des nobles, des prêtres séculiers qu'il appelait les « curtons » et qu'il taxait en règle générale d'ignorance théologique, d'inaction et de sottise incurable. Ce qui ne l'empêcha pas d'exalter magnifiquement quand son heure fut venu et mieux que nul ne l'avait fait avant lui, la musique sacrée et le chant grégorien, l'architecture des cathédrales médiévales et la mystique paix des cloîtres bénédictins au risque de se faire traiter lui-même de cléricale, ce qui ne manqua pas d'arriver par les homais de sous-préfecture. Battre en brèche les préjugés, la routine, l'ignorance, les idées toutes faites de quelque bord qu'elles fussent, telle aura été la vocation de cet homme exceptionnel et sa grandeur. Dans cette perspective, les contradictions apparentes ou réelles s'estompent dans son œuvre et finissent par s'harmoniser. Il aura été l'un des plus grands remueurs d'idées, l'un des plus hardis artisans dans le renversement de l'opinion dans la période entre 1870 et 1914. C'est grâce à lui en grande partie et grâce aux voies nouvelles qu'il a ouvertes que l'on est passé durant cette période de l'anticléricalisme de Zola et du scepticisme élégant d'Ernest Renan au christianisme ardent d'un Charles Péguy, d'un Paul Claudel et d'un Ernest Psychari, ce petit-fils d'Ernest Renan tombait sur un champ de bataille au début de la guerre de 1914 alors qu'il se préparait à entrer dans un cloître de Dominica. Pourtant, Huismans, de son premier à son dernier livre, « Du drageoir aux épices » de 1874 aux foules de Lourdes en 1907 n'a pas changé foncièrement. Son esprit, son style sa personnalité sont demeurées les mêmes. Il serait donc vain de dépecer son œuvre et de la partager arbitrairement en période théorique trop commode pour être vraie. Nous en prenons à témoin M. Pierre Cogni, maître assistant à la faculté des lettres et sciences humaines de Caen, qui a publié une édition critique de « Marthe, histoire d'une fille », une étude d'ensemble sur « Huit semences à la recherche de l'unité » et plus récemment un roman inédit de Huit semences, « Là-haut » et qui devait faire pendant « Au satanique là-bas » et que les éditions Casterman nous ont révélées en 1965 avec de précieuses notes du plus grand spécialiste actuel de Huit semences, M. Pierre Lambert, président de la société des amis de Joris-Karl Huit semences, que nous tenons à remercier des documents qu'il a bien voulu nous communiquer avec générosité en vue de cette émission. Pierre Cogni, peut-on dire à votre sens que Huit semences n'ait jamais appartenu à l'école littéraire que l'on qualifie de naturaliste ? Ou bien, si vous voulez, s'il a été naturaliste, peut-on dire qu'il n'ait jamais vraiment cessé de l'être ? Jamais, je crois, Huit semences n'a abandonné le naturalisme au sens où on l'entend généralement et jamais non plus on ne peut dire qu'il ait été un naturaliste de stricte obédience. Aussi, il me semblerait beaucoup plus exact de parler de deux périodes huissmansiennes, la période dite naturaliste de Huit semences et la période de la conversion mais étant bien entendu que la période de la conversion contient une grande part de naturalisme. Ceci posé, il est possible de voir quelles sont les origines littéraires de Huit semences se rattachant au naturalisme dans l'optique naturaliste et de citer ce dont je m'excuse quelques dates et quelques titres parce que ce sont les oeuvres les moins connues de Huit semences. Nous avons en 1874 le drageoir à épices qui n'est d'ailleurs pas naturaliste si l'on veut bien admettre qu'il s'agit pour lui d'une amusette littéraire et puis en 1876 nous avons le premier ouvrage de Huit semences qui est un peu conté à savoir Marthe, histoire d'une fille. Trois ans plus tard ce sont les servatars. En 1880 il participe aux soirées de Médan ce qui d'ailleurs lui a donné l'étiquette naturaliste en donnant au recueil sac au dos qu'il avait d'ailleurs publié déjà antérieurement. En 1881 nous avons en ménage en 1882 à Volo pour arriver à Arbour qui sera suivi lui-même d'ailleurs d'une autre oeuvre naturaliste en rade. Qu'y a-t-il de naturaliste dans les ouvrages que j'ai cités ? Disons-le aux yeux d'une critique rapide d'une critique hâtive il y a essentiellement un certain aspect grossier. Il y a une certaine conception de la vie où comme le lui écrivait Zola à propos de Marthe nous voyons tous trop noir et trop cuit. Mais déjà dès cette période naturaliste il semble bien que Huismans ait été conscient qu'il entrait dans une impasse et c'est à mon point de vue ce qu'il y a d'essentiel dans l'oeuvre de J.K. Huismans. En effet il serait malséant à son égard en considérant qu'il y a eu une coupure nette d'en faire un saint Huismans un saint J.K. à partir de la conversion et d'en faire un méchant Huismans un mauvais Huismans avant la conversion. Il y a un problème spirituel qui se pose et qui se posera dès les premières années contrairement à ce que l'on a pu dire. En effet nous sommes à l'époque du pessimisme nous sommes à l'époque de l'influence de Schopenhauer nous sommes à un moment où les camarades de combat de Huismans et je pense tout particulièrement à Maupassant donneront à Schopenhauer une influence telle qu'elle infléchira l'ensemble de leur oeuvre. Huismans n'échappe pas à cette influence. Il y est porté d'abord par sa vie et ensuite par certaines tendances fondamentales par sa vie qui est une vie terne qui est une vie qui ne se différencie pas tellement de celle des employés de ministère que Maupassant a immortalisé une vie qui comme il le racontera dans Avolo se passe entre le ministère les recherches de restaurants de temps à autre une aventure avec une fille rencontrée mais les jalons sont des jalons de néant. D'autres auraient pu réagir par le désespoir le plus absolu ce qui fut le cas de Maupassant. Chez Huismans il y eut quelque chose qui le sauva c'est que il conservait en lui un tact un certain sens de l'ironie de l'humour à l'égard des autres et à l'égard de lui-même. Il était parfaitement conscient qu'il était dans cette impasse mais sans que il pût se douter qu'il y aurait une issue plutôt qu'une autre tout le portait à désirer sortir de cette impasse. La période dite naturaliste est peut-être la période d'humour noir dans la ligne de Baudelaire à certains égards je pense au dandisme et on vous le dira à propos de Désesseinte mais cet humour noir qui lui permet de se moquer aussi bien de lui-même que de se moquer des autres. Si maintenant on voit Huismans peintre de la vie moderne pour reprendre l'expression de Baudelaire qu'on le suive pas à pas dans les rues de Paris qu'on le suive devant les cimèzes des expositions nous voyons un œil qui est d'instinct fixé sur le sombre fixé sur le noir fixé sur ce que la vie peut avoir d'impressionnant en tant que chemin sans issue ce qui ne l'empêche pas d'espérer lui y trouver vers une issue en somme la période naturaliste c'est le cul de basse fausse quand on voit l'expérience de Marthe qui se termine dans une prison puisque ces maisons dites de plaisir n'étaient que des prisons quand on voit les servatars qui sont un roman de la rupture et ou l'amour quand il est présenté l'est d'une manière pittoresque sans doute mais qui est une négation de l'amour quand on voit sac au dos qui est une négation du sens patriotique même avec un p minuscule et où il ridiculise la vie de soldat quand on voit en ménage quand on voit en rade où se dessinent déjà des rêves que reprendront plus tard les poètes surréalistes on ne peut pas ne pas se rendre compte que Huismans est déjà acculé c'est à partir de ce moment que se dessinera son évolution et c'est à partir de là qu'il va s'efforcer de fuir le monde le fuir dans Arbour sans doute mais le fuir d'une manière beaucoup plus précise d'une manière beaucoup plus historique quand il va aborder l'histoire de Gilles Deray qui va être le grand craquement par rapport à sa conversion il y a un appel d'autre chose un appel d'un autre monde et d'un autre monde qui va être le truchement précisément de l'art car dans Arbour nous trouvons essentiellement de l'art art littéraire art plastique etc mais s'il m'était permis de conclure sur une note qui n'est pas strictement littéraire ce serait pour dire je crois que Huismans a été chrétien ou non chrétien naturaliste ou non naturaliste un très grand honnête homme et qu'il faudrait souhaiter qu'on le connu davantage de nos jours Huismans est peut-être avant tout un esthète il a beau se délecter de spectacles truculents comme celui de la rivière de Bièvre alors agonisante dans les quartiers Saint-Marcel des gobelins de la glacière et de la butocaille et dont il aimait à parcourir les rives boueuses avec des amis comme François Copé et Séard et dont il écrivait cette étrange rivière exutoire de toutes les crasses cette sentine couleur d'ardoise et de plomb fondu bouillonnée ça et là de remous verdâtres étoilée de crachats troubles mais cette tendresse pour la rivière déchue et polluée qui allait bientôt disparaître du paysage parisien et la description haute en couleur et qu'il en faisait dans le style naturaliste n'empêchait pas Huismence de se délecter aussi à la même époque vers 1880 à contempler l'étoile de Cézanne et de l'école impressionniste à lire et à relire les vers symbolistes de Malarmé et déjà il est hanté par les primitifs flamands comme Roger Van der Weyden ou Quentin Metzis et par eux orientés vers le Moyen-Âge énorme et délicat Nous avons demandé à M. Jacques Letève conservateur au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de nous présenter cet aspect essentiel de la personnalité de Huismence l'esthète et le critique d'art car c'est précisément l'amour de l'art qui a fait sentir à Huismence les limites étroites du naturalisme et son prochain épuisement le lançant du même coup à la recherche de quelque chose au-delà de la description minutieuse des laideurs de la réalité vulgaire Parlant de Huismence comme critique d'art Roger Marx le qualifiait ainsi non point un juge parmi les juges mais une personnalité unique le critique de l'art moderne et lorsqu'en 1886 Félix Fénéon envoya à Huismence sa plaquette sur les peintres impressionnistes il la dédique à ça à l'inventeur de l'impressionnisme en toute sympathique cordialité voilà des témoignages de contemporains non suspects et l'on pourrait en ajouter beaucoup d'autres qui situent Huismence au tout premier plan parmi les critiques d'art de la fin du 19ème siècle est-il juste avec le recul du temps de le considérer ainsi alors qu'on place en général beaucoup plus haut aujourd'hui son oeuvre de romancier mais il faut se rappeler que Huismence lui-même à la fin de sa vie lorsqu'il était pressé de désigner celui de ses livres qui lui tenait le plus à coeur nommait volontiers certains et certains c'est un recueil où il avait groupé quelques-unes de ses critiques d'art pour comprendre ce jugement il faut je crois considérer d'abord le nombre considérable de pages où il a évoqué des oeuvres plastiques son premier article donné lorsqu'il avait 19 ans en 1867 à la revue mensuelle était consacré à des peintres paysagistes et avant même de s'attaquer à la critique du salon pour la première fois en 1876 il donna à différents journaux de nombreux articles où il fait revivre par sa plume peintres ou sculpteurs à la manière de ses transpositions d'art dont le 19ème siècle a été férue pour comprendre ces tendances il faut rappeler aussi la lignée de peintres d'Anvers puis de Breda en Hollande d'où il est sorti n'oublions pas non plus que son père fut dessinateur lithographe et peintre miniaturiste et qu'il avait même exécuté une copie peinte d'un moine de Zurbaran qui ne devait pas quitter le logis de son fils dans ce logis ou plutôt dans ces logis successifs il y eut toujours des oeuvres auxquelles Huisman s'attachait beaucoup d'importance certes sa fortune ne lui a pas permis d'être un grand collectionneur il a dû quelques oeuvres de valeur à des amitiés dans le milieu des artistes mais il avait tenu à compléter le décor de sa vie quotidienne par des objets plus modestes mais significatifs ou même par des reproductions photographiques de tableaux de musée c'est l'époque où les frères Goncourt composent pour leur délectation l'intérieur raffiné qu'Edmond décrit dans la maison d'un artiste c'est l'époque aussi où Robert de Montesquieu et on sait qu'il a Robert de Montesquieu a largement inspiré le personnage de Désesseinte où Robert de Montesquieu s'entoure dans ses premiers logis d'objets et d'oeuvres d'art dignes de ses rêves Huismans est de coeur avec eux même si sa nature repliée sur soi le laisse moins apparaître il est de ses esthètes et le mot apparaît vers 1880 pour qui la présence d'oeuvres d'art rachète la banalité de l'existence il a aimé prêter ses goûts artistiques comme Marcel Proust le fera plus tard à différents personnages aussi bien Léo le héros de Marthe histoire d'une fille que Folentin dans un volo donc à l'époque du naturalisme le plus noir orne leur chambre de copies ou de gravures d'artistes flamands le héros de là-bas s'extasie devant le Bruegel que possédait Huismans et nous décrit le Christ de Grunewald du musée de Kassel qui avait été pour lui une des révélations de son voyage en Allemagne en 1888 et pourquoi ne pas rappeler rapidement la place que tient l'art dans l'univers de Dürtal se substitue du romancier après sa conversion Dürtal qui nous montre précisément comme lui-même ramené à la religion par l'art et prétendant que Dieu méprise les lieux les églises même ou ne s'exerce pas ce don de l'art qu'il a donné à l'homme que de merveilleuses pages sur les sculptures des cathédrales les verrières les peintres primitifs écoutons celle-ci tirée de la cathédrale où il décrit la vierge de la nativité de Van der Veden qu'il avait admirée au musée de Berlin sans diadème sans ferronnière sans un bracelet sans un bijou Marie la tête simplement auréolée par quelques raies d'or apparaît enveloppée d'une robe blanche montant jusqu'au col d'un manteau d'azur dont les ondes se déroulent à terre et les manches de son habit de dessous serrées aux poignets sont d'un violet nourri de bleu plus près du noir que du rouge la figure est intraduisible d'une beauté surhumaine sous ses longs cheveux roux le front est haut le nez droit les lèvres fortes et le menton petit mais les mots ne disent rien ce qui ne peut se rendre c'est l'accent de candeur et de mélancolie c'est la surgie d'amour qui jaillit de ses yeux baissé sur l'enfant minuscule et gauche sur le Jésus-Lus dont le chef est saint d'un imbe rose étoilé d'or jamais vierge ne fut plus extraterrestre et plus vivante ni Vanek avec ses types un peu populaciers lèze en tout cas ni Memling plus tendre et plus raffinée mais confinée dans son rêve de femme à front bombée à tête en cerf-volant large du haut et mince du bas n'ont atteint cette noblesse délicate de forme cette pureté de la femme que l'amour divinise et qui même retirée du milieu où elle se trouve même privée des attributs qui la font reconnaître ne pourrait pas être une autre que la mère d'un dieu l'habileté avec laquelle Huysmans évoque une oeuvre de ce genre devait faire de lui un critique d'art exceptionnel exceptionnel entendons par là qu'il eut souvent un jugement excellent qui est la qualité principale du critique qui sait choisir et désigner la nouveauté qui durera mais exceptionnel peut-être plus encore par la justesse de ses formules par la brutalité éclairante d'un style dont on ne s'étonne pas qu'à plusieurs reprises il est fait scandale aux yeux d'un public trop habitué à subir l'eau tiède de journalistes fallos on a fait grief depuis à Huysmans d'avoir pris trop de plaisir à décrire le sujet de ses tableaux de s'être trop attardé à l'intérêt des scènes représentées en oubliant les valeurs techniques les qualités proprement picturales et pourtant voulez-vous que nous écoutions un instant comment il a parlé de Cézanne c'est un passage de certains écrits en 1888 certains ce livre dont il nous a dit qu'il le préférait aux autres songeons bien qu'il a écrit ses lignes en 1888 nous sommes un peu choqués qu'il parle des rétines malades de l'artiste parce qu'il est encore surpris par la vision si neuve du peintre mais qui parlait de Cézanne en 1888 sinon et bien rarement pour se moquer de lui Huysmans du moins a compris la révélation qu'il apportait Cézanne en pleine lumière dans des compotiers de porcelaine ou sur de blanches nappes des poires et des pommes brutales frustes maçonnées avec une truelle rebroussées par des roulis de pouces de près un ourdage furieux de vermillon et de jaune de vert et de bleu à l'écart au point des fruits destinés aux vitrines des chevets des fruits pléthoriques et savoureux enviables et des vérités jusqu'alors omises s'aperçoivent des tons étranges et réels des tâches d'une authenticité singulière des nuances de linge vassales des ombres épandues du tournant des fruits et éparses en des bleutés possibles et charmants qui font de ces toiles des œuvres initiatrices alors que l'on se réfère aux habituelles natures mortes enlevées en des repoussoirs de bitume sur d'inintelligibles fonds puis des esquisses de paysages en plein air des tentatives demeurées dans les limbes des essais aux fraîcheurs gâtés par des retouches des ébauches enfantines et barbares enfin de désarçonnants équilibres des maisons penchées d'un côté comme Pochard des fruits de guingois dans des poteries saoules des baigneuses nues cernées par des lignes insannes mais emballées pour la gloire des yeux avec la fougue d'un Delacroix sans raffinement de vision et sans doigts fins fouettées par une fièvre de couleur gâchée hurlante en relief sur la toile apesantie qui courbe en somme un coloriste révélateur qui contribua plus que feu manet au mouvement impressionniste un artiste aurait-il malade qui dans la perception exaspérée de sa vue découvrit les prodromes d'un nouvel art tel me semble pouvoir être résumé ce peintre trop oublié M. Cézanne il n'a plus exposé depuis l'année 1877 où il exhiba rue le Pelletier 16 étoiles dont la parfaite probité d'art servit à longuement égayer la foule si huissements avec quelques nuances si bien parler de Cézanne peut-on dire qu'il a su aussi justement discerner les meilleurs peintres de son époque autrement dit le système de valeurs défendu dans ce domaine par lui correspond-il toujours à celui qui est le nôtre aujourd'hui ce serait trop beau qu'il en soit ainsi en faisant le compte-rendu de certains de ses salons pour différents journaux à partir de 1876 et pendant les dix années qui suivent il a rencontré chaque année une multitude d'oeuvres nouvelles qu'il se soit trompé quelquefois dans ce premier contact qu'il se soit montré indulgent pour certaines oeuvres médiocres ou quoi de plus normal nul en ces domaines n'est infaillible et l'histoire de la critique d'art ne le montre que trop mais il a d'abord montré beaucoup d'originalité et beaucoup de courage en attaquant comme il l'a fait les fausses gloires de l'époque par exemple Cabanet et Bougreau voyez avec quelle verve il parle des nus peints par ce dernier il me faut bien hélas commencer par l'oeuvre de monsieur Bougreau monsieur Jérôme avait rénové déjà le glacier à l'ivoire de Villel Mieris monsieur Bougreau a fait pi de concert avec monsieur Cabanet il a inventé la peinture gazeuse la pièce soufflée ce n'est même plus de la porcelaine c'est du léché flasque c'est je ne sais quoi quelque chose comme de la chair molle de poulpe la naissance de Vénus étalée sur la cimèse d'une salle est une pauvreté qui n'a pas de nom la composition est celle de tout le monde une femme nue sur une coquille au centre tout autour d'autres femmes s'ébattant dans des poses connues les têtes sont banales ce sont ces sidonies qu'on voit tourner dans la devanture des coiffeurs mais ce qui est plus affligeant encore ce sont les bustes et les jambes prenez la Vénus de la tête aux pieds c'est une baudruche mal gonflée ni muscles ni nerfs ni sang les genoux godes manquent d'attaches c'est par un miracle d'équilibre que cette malheureuse tient debout un coup d'épingle dans ce torse et le tout tomberait la couleur est vile et vile est le dessin c'est exécuté comme pour des chromos de boîte à drager la main marchée seule faisant l'ondulation du corps machinalement c'est à hurler de rage quand on songe que ce peintre qui dans la hiérarchie du médiocre est maître est chef d'école et que cette école si l'on y prend garde deviendra tout simplement la négation la plus absolue de l'art à côté des artistes qui l'attaquent il y a aussi ceux que Huisman se défend et qui sont rarement les peintres préférés à l'époque ses goûts d'ailleurs ont évolué et se cristallisent autour de plusieurs condenses qui peuvent sembler contradictoires son naturalisme littéraire le pousse à admirer les expressions fidèles du monde contemporain tandis qu'il est attiré par les artistes visionnaires d'inspiration onirique il est de ceux par exemple qui louent les évocations un peu laborieuses de Gustave Moreau comme les créations surnaturelles d'Odilon Redon et pourtant même quand l'évolution de ses idées l'attire vers l'au-delà il reste fidèle en cela à Baudelaire partisan des artistes qui peignent la modernité c'est pourquoi il aime Raphaëlli peintre des banlieues navrées pourquoi au sein du groupe impressionniste ces deux gars qu'il préfère et pourquoi il a si bien caractérisé forain inventeur de l'impressionnisme Huismans sait quand même beaucoup dire Zola avait frayé le chemin avec ses articles courageux sur Manet sans d'ailleurs comprendre ensuite l'évolution de la peinture de son époque d'autres comme Georges Rivière comme Philippe Burty comme Théodore Duré avait tenté d'élever la voix au milieu de l'incompréhension et des moqueries et Huismans n'a pas accepté on l'a vu sans peine la vision nouvelle apportée par ses artistes mais enfin il a fini par comprendre et par admirer Degas Pissarro Monet Renoir Sisley Gauguin et Cézanne par les admirer et par le dire en une langue drue colorée et magnifique c'est par là surtout que vous Huismans critique d'art il est de ceux bien rares qu'aujourd'hui on relit encore avec plaisir et avec gourmandise C'est encore Huismans esthète que nous allons retrouver dans son roman à rebours publié en 1884 car si le duc Floressas des Essentes dilettantes et esthètes décadentes de fin de siècle a pu emprunter certains traits de Robert de Montesquieu personnage alors fameux dans les salons du boulevard Saint-Germain et dans quelques cercles littéraires il représente avant tout Joris Carle lui-même dans la marche à rebours qu'il entraîne loin du strict naturalisme à la chasse de notations subtiles et de sensations rares citons Francis Carco la mode était alors à des départs chimériques à des amours manqués à d'immobiles voyages autour d'un bar devant des fioles d'alcool multicolore tandis que l'on regardait tomber la pluie Huismans avait créé une sorte d'hypnotisme personnel dont notre génération fut consciemment victime tout devenait sujet à expérience nous ne vivions pas nous imaginions vivre nous choisissions notre vie et l'amenions à rebours être artiste c'était cela les plus subtils évoluaient parmi des mondes artificiels ils voyaient par le nez entendaient par la bouche et suivant la fantaisie de leur âme ingénuement dépravée se faisait l'effet d'assister à des aventures qu'ils orientaient selon la tendance du moment dans des directions les plus inattendues M. Pierre Waldner professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Poitiers qui prépare une thèse sur Bismance va décrire maintenant ce tournant décisif dans la pensée et l'art de Bismance que représente ce livre à rebours quand Bismance publie à rebours en 1884 il est aux yeux de tous le disciple le plus brillant de Zola romancier des vies grises des personnages médiocres des intérieurs pauvres des laideurs implacables et voici que tout d'un coup tournant le dos à tout ce qu'il a été il se met à animer le plus extravagant des héros à se complaire dans les fantaisies les plus délirantes à professer les valeurs les plus opposées à celles qui étaient ouvertement les siennes bref à céder à l'attrait d'une gravitation contraire à celle de l'univers qui était le sien Arbour en effet nous propose par l'intermédiaire du plus décadent des esthètes une exaltation sans réserve du mensonge de l'illusion et de l'artifice on comprend que devant cette aérolite comme dit Huismans tombée à l'improviste dans le champ de foire littéraire le public contemporain se soit interrogé sur la valeur qu'il convenait de reconnaître à ce brûlot mais on sait aussi que cette hésitation n'est plus permise aujourd'hui puisque vingt ans plus tard Huismans devait reconnaître ce qui est évident à tous ses lecteurs à savoir que tous ses livres ultérieurs étaient contenus en germe dans celui-ci et que le langage de déraison qui y était tenu était en fait celui de la prophétie A défaut d'une réelle continuité une grande logique apparaît dans ce passage d'un univers à un autre Du fait d'un retanquissement intérieur de plus en plus grand de l'observation l'expérience esthétique du réel chez Huismans s'est approfondie en expérience morale La peinture est devenue jugement l'enquête condamnation Ce n'est pas seulement la laideur c'est le mal la non-valeur qui caractérise la réalité Avec en ménage et à volo Huismans a découvert le mal de l'existence la radicale insuffisance d'un réel décevant est propre à justifier le dégoût et la haine Certes il n'est pas question pour lui de changer de conviction philosophique Il est comme jamais persuadé qu'il n'est d'autre réalité que celle qui se voit et se touche Mais plus jamais ayant cru atteindre le fond des choses il ne pourra s'en satisfaire L'être profond Surtout chez un homme dont la sensibilité d'écorché vif prend le pas sur toutes les autres facultés vit désormais dans un état d'insurrection intérieure de rage froide d'insatisfaction poussée jusqu'au refus et au nihilisme le plus violent Le moi déçu et frustré dans ses démarches positives se replie sur lui-même et ses aspirations s'exaspèrent en une intensification de l'existence subjective On assiste comme dit Bismans à l'éclosion de particuliers phénomènes à la naissance d'un état d'esprit nouveau où se manifeste rapidement un irrésistible désir de fuir hors du pénitencier de ce siècle le sort absurde ce sont ces mots qui oppriment l'intelligence Bismans rêve de fuir loin de ce monde mais dans quel monde sinon dans un univers conforme au désir secret de l'être ces désirs on les connaît bien tout ce qui est curieux et rare original et insolite tout ce qui est recherché exceptionnel voire subtilement pervers tout ce qui peut exaspérer les nerfs ou aiguiser la sensation voilà ce qu'aime Bismans et ce qu'il recherche de plus en plus délibérément ainsi s'opère dans son esprit au dépend de la nature et du réel et faute de pouvoir tenir pour réel l'existence de quelque surnaturel que ce soit une promotion de l'artifice qui encourage par ailleurs le développement de nouveaux goûts et de nouvelles préférences Baudelaire avant tous les autres le séduit frère idéal qui a scruté les profondeurs abyssales du mois et précédé Huismans avec une audace dont il est peut-être incapable sur tant de chemins que son rêve explore mais aussi pau corbière mal armé de beaucoup de poètes nouveaux et villiers de l'île à dents et barbaix et dans un domaine voisin celui de l'art un peintre comme Gustave Moreau hanté par les mythes et les époques abolies ou un artiste comme Redon voué aux séductions sans complaisance de l'étrange et du fantastique cette transformation n'est pas sans plonger Huismans dans un malaise angoissant dans la mesure même où elle introduit en lui une dualité douloureuse car cet état d'esprit appelons-le décadent par commodité qui vient se juxtaposer à ses convictions matérialistes et à ses habitudes de pensée Huismans n'y veut voir selon son mot qu'une tentation une toccade sans conséquence ni importance réelle liée plutôt à quelque malheureuse faiblesse des nerfs c'est la disposition où il restera tout le temps où il écrira Arbour comment dans ces conditions l'idée ne lui serait-elle pas venue à l'exemple ou plutôt à l'imitation de certaines tentatives de Flaubert et surtout de Goncourt d'utiliser précisément ses apports nouveaux de sa sensibilité dont sa raison ne veut pas reconnaître la valeur N'y a-t-il pas dans ces particuliers phénomènes qu'il observe en lui avec plus de peur que de sympathie la possibilité d'écrire ce livre neuf et fort par l'art et par l'inspiration dont il rêve Pourquoi par exemple ne pas raconter l'histoire d'un personnage qui ressentirait en lui-même les mêmes besoins les mêmes tendances qu'il éprouve pour sa part mais auxquelles sa névrose et aussi l'abondance de ses moyens permettraient de s'y abandonner jusqu'au bout sans aucun frein sans aucune limite à rebours ne sort d'aucune autre idée Il n'est pas question de prendre cela au sérieux Ce sera dit Huismans un jeu et même à la limite une délivrance une tentative d'exorcisme Huismans pense en effet qu'en donnant libre cours à toutes ses idées à toutes ses obsessions dont sa conscience est encombrée il les rejettera une fois pour toutes hors de lui et se retrouvera libre ensuite pour ses œuvres de vérité que sont les œuvres naturalistes qui demeurent à ses yeux par-delà les tentations subtiles de la sensibilité la valeur reconnue de l'intelligence Peu importe les vicissitudes du projet elles furent nombreuses Ce qui compte c'est que cet ouvrage que le jeune Valéry devait priser si fort est le moins valérien de tous les livres C'est que très rapidement ce roman en vient à ne plus correspondre tout à fait au dessin de l'auteur qu'il acquiert un autre sens révèle une autre valeur que celui ou celle qu'il devait offrir On trouve assurément dans le livre cette peinture de la folie et de la démesure que voulait Huismans Toute la description de la conduite de Désessinthe avec ses extravagances et ses fantaisies en relève Au reste l'artifice paraissait à Désessinthe la marque distinctive du génie de l'homme Comme il le disait la nature a fait son temps Elle a définitivement lassé par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels l'attentive patience des raffinés Au fond quelle platitude de spécialistes confinés dans sa partie Quelle petitesse de boutitière tenant tel article à l'exclusion de tout autre Quel monotone magasin de prairies et d'arbres Quelle banale agence de montagnes et de mers Il n'est d'ailleurs aucune de ces inventions réputées si subtiles ou si grandioses que le génie humain ne puisse créer Aucune forêt de Fontainebleau Aucun clair de lune que des décors inondés de jets électriques ne produisent Aucune cascade que l'hydraulique n'imite à s'y méprendre Aucun roc que le carton-pâte ne s'assimile Aucune fleur que de spécieux taffetas et de délicats papiers peints n'égal A n'en pas douter cette sempiternelle radoteuse a maintenant usé la débonnaire admiration des vrais artistes et le moment est venu où il s'agit de la remplacer autant que faire se pourra par l'artifice De la sorte bien des textes semble préfigurer la forme même où se coulera la pensée future et l'expérience morale future de l'écrivain Enfin on est frappé quand on lit A rebours de voir combien les dispositions les plus caractéristiques de Désesseinte s'exercent de façon privilégiée dans le domaine de la sensualité L'érotisme a été de tout temps un des abcès de fixation de la sensibilité huissementienne Mais ici la curiosité des complications charnelles du sadisme ou des joies déviées de toutes les luxures préfigure l'exploration de ces mystères fascinants et déroutants où Huismans croira découvrir bientôt que l'infiltration de l'au-delà se fait de façon privilégiée à travers la chair jusqu'à l'âme C'est en tout cas un des aspects frappants de ce livre que la place ménagée à ces phénomènes le sentiment de leur importance la curiosité qu'ils excitent la complaisance dont ils font l'objet et que le goût du trouble du faisandé ne suffit nullement à expliquer et surtout les directions qu'ils indiquent le sens mystérieux qu'ils désignent car ils n'ont pas en eux-mêmes leur fin Ainsi cette analyse du sadisme à propos des diaboliques de Barbès d'Orévy Dans les diaboliques l'auteur avait cédé au diable qu'il célébrait et alors apparaissait le sadisme ce bâtard du catholicisme que cette religion a sous toutes ses formes poursuivie de ses exorcismes et de ses bûchers pendant des siècles Cet état si curieux et si mal défini ne peut en effet prendre naissance dans l'âme d'un mécréant Il ne consiste point seulement à se vautrer parmi les excès de la chair aiguisée par de sanglants sévices car il ne serait plus alors qu'un écart d'essence génésique qu'un cas de satiriasis arrivé à son point de maturité extrême Il consiste avant tout dans une pratique sacrilège dans une rébellion morale dans une débauche spirituelle dans une aberration toute idéale toute chrétienne La force du sadisme l'attrait qu'il présente gît donc tout entier dans la jouissance prohibée de transférer à Satan les hommages et les prières qu'on doit à Dieu Il gît donc dans l'inobservance des préceptes catholiques qu'on suit même à rebours en commettant afin de bafouer plus gravement le Christ les péchés qu'il a le plus expressément maudits la pollution du culte et l'orgie charnelle Les curiosités qu'inaugurent à rebours ne quitteront plus Huismans Le critique d'art devra vouer ses soins au fantastique au peintre du bizarre du monstrueux du satanique Le romancier dans cette enrade qui est plus surréaliste que naturaliste devra revenir vers ces chemins où l'imagination s'est aventurée pour y retrouver les énigmes du mal ou de la chair qu'un ami comme Léon Blois saura s'appliquer par ailleurs à entretenir Bref on peut dire sans nulle exagération que Huismans désormais est prêt prêt aux affrontements aux rencontres aux épisodes décisifs aux questions auxquelles il ne sera pas éternellement possible d'éluder la réponse Comme on comprend dans ces conditions l'écrivain d'avoir déclaré beaucoup plus tard à l'abbé Munier que c'est en écrivant à rebours qu'il s'est transformé Ce livre n'est pas tant le témoin que l'instrument de sa mutation ce qui lui permet de s'accomplir Tel est le sens d'Arebourg Ce livre n'est peut-être que semaille mais semaille qui n'en finiront pas de germer Zolin s'expliqua à fond avec Huismans lorsque ce dernier vint lui rendre visite à Médan au début de juillet Dans sa préface à l'édition de 1903 d'Arebourg Huismans nous a raconté cette orageuse entrevue Une après-midi que nous nous promenions tous les deux dans la campagne il s'arrêta brusquement et l'œil devenu noir il me reprocha le livre disant que je portais un coup terrible au naturalisme que je faisais dévier l'école que je brûlais d'ailleurs mes vaisseaux avec un pareil roman car aucun genre de littérature n'était possible dans ce genre épuisé en un seul tome et amicalement car il était un très brave homme il m'incita à rentrer dans la route frayée à un matelé à une étude de meurs Huismans fut bien forcé d'avouer qu'il n'éprouvait plus aucune sympathie pour les théories de Zola le roman tel qu'il le concevait me semblait moribond usé par des redites sans intérêt qu'il le voulût ou non pour moi à la suite de cet entretien dans un petit chemin campagnard non loin de Médan se trouvèrent définitivement rompus les liens qui unissaient Zola et Huismans l'auteur d'Arrebourg pouvait encore rester l'ami de Zola mais il avait cessé de compter au nombre de ses disciples chose étrange deux contemporains seulement de Huismans semblent avoir pressenti cette évolution ils furent aussi les deux premiers critiques qui surdiscernaient la profonde signification spirituelle d'Arrebourg l'un était le farouche pamphlétaire catholique Léon Blois l'autre l'ami et le mentor de Blois le vieux connétable des lettres Jules Barbet d'Aurévilliers le 14 juin Blois rendit compte du roman dans Le Chat Noir sous le titre Les représailles du sphinx d'après Blois la prouesse suprême de Huismans consistait à avoir démontré que les plaisirs de l'homme sont limités alors que ses besoins sont illimités et que chacun doit choisir tôt ou tard entre goinfrer comme des bestiaux ou contempler la face de Dieu Je ne vois pas poursuivait-il de livres contemporains qui prononcent plus définitivement que celui-là et dans une forme plus angoissante cette alternative Il n'y a pas une page où l'on puisse se reposer ou reprendre haleine dans un semblant de sécurité L'auteur ne vous offre jamais de siège Dans ce défilé caléidoscopique de tout ce qui peut intéresser à un degré quelconque la pensée moderne il n'est rien qui ne soit flétri bafoué vilipendé et maudit par ce misanthrope qui n'accepte pas que l'ignoble homme qu'il voit partout soit la vraie fin de l'homme et qui demande éperdument un Dieu A l'exception de Pascal personne n'avait encore exhalé d'aussi pénétrante lamentation Le mois suivant le constitutionnel et le pays publièrent un article consacré par Barbé d'Oréville au roman de Huismans Il établissait un suggestif parallèle entre Arrebourg et les fleurs du mal et finalement avec une étonnante préscience envisageait une éventuelle conversion de Huismans Baudelaire le satanique Baudelaire qui mourut chrétien doit être une désadmiration de M. Huismans On sent sa présence comme une chaleur derrière les plus belles pages que M. Huismans ait écrite Eh bien un jour je défiais l'originalité de Baudelaire de recommencer les fleurs du mal et de faire un pas de plus dans le sens épuisé du blasphème Aujourd'hui je serais bien capable de porter à l'auteur d'Arrebourg le même défi Après les fleurs du mal dis-je à Baudelaire il ne vous reste plus logiquement que la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix Baudelaire choisit les pieds de la croix Mais l'auteur d'Arrebourg les choisira-t-il ? Vingt ans plus tard Huismans répondant à la question ainsi posée dira en toute simplicité c'est fait La publication de l'abat au printemps de 1891 marque une nouvelle étape dans l'évolution de Huismans à la recherche de quelque chose qui transcendrait la nature C'est l'expérience occultiste de l'écrivain et son initiation aux pratiques ésotériques par lesquelles des prêtres égarés et des aventuriers de la mystique tentaient d'atteindre le surnaturel tels les frères Bayard que Maurice Barès a fait revivre dans la colline inspirée et le fameux Vintras qui se présentait comme une réincarnation du prophète Élie Telle est l'étape de la pensée Huismans que va retracer M. Marcel Thomas conservateur en chef du département des manuscrits à la bibliothèque nationale auteur d'études pénétrantes sur l'abbé Boulon et traducteur de la biographie de Joris Carl Huismans par l'érudit anglais Boldic Dès 1887 Huismans sur le plan de sa psychologie personnelle traverse une phase de désenchantement qui touche à la neurasthénie Il le sent mais il n'a pas encore trouvé sa voie comme vous le dites il cherche du surnaturel mais dans cette première période et probablement à cause de son entraînement de romancier naturaliste il le conçoit au fond sous une forme assez matérielle ce que les mystiques appelleraient la forme la plus basse certainement du surnaturel c'est-à-dire l'occulte L'occulte le séduit déjà depuis quelque temps il espère y trouver du nouveau il l'a écrit d'ailleurs il l'a écrit dès 1887 je n'en veux plus disait-il de cette porcherie de naturalisme alors quoi qu'y a-t-il peut-être l'occultisme pas le spiritisme la filouterie des simulateurs la pitrerie des médiums le gagatisme des vieilles dames qui font tourner les tables non l'occultisme pas l'au-dessus mais l'au-dessous ou l'à-côté ou l'au-delà de la réalité à défaut de cette foi des primitifs et des premiers communions que je voudrais avoir il y a là un mystère qui me requiert et j'y pense j'en suis même hanté mais quels ont été ses introducteurs dans ce monde de l'occultisme à vrai dire il n'en manquait pas il a attaqué cet aspect nouveau de sa recherche avec son tempérament de furteur de collectionneur de curiosité dans les milieux littéraires très systématiquement parmi ses amis il s'est mis en quête de tous ceux qui pouvaient le renseigner c'est à cette époque qu'il a connu sa principale introductrice dans ses milieux l'étonnante Berthe Courrière qui après avoir été le modèle de Clé-Singer était la maîtresse de Rémy de Gourmont c'était une femme qui disons-le était à moitié folle elle fréquentait elle fréquentait trop des prêtres défroqués ou suspects il n'est même pas sûr qu'elle ne se livra pas elle-même à des pratiques plus ou moins sacrilèges en tout cas elle documenta visemence et grâce à elle grâce à quelques autres aussi comme le romancier catholique Charles Buet dont il allait faire un portrait extrêmement peu flatté sous le nom de Chantelouve dans là-bas il a rencontré un certain nombre de personnages très curieux qui du côté Buet tout au moins avaient en commun le fait de s'intéresser à la cause de Nondorf Nondorf le pseudo dauphin le pseudo évadé du temple c'est un sujet qui a toujours attiré autour de soi les occultistes les charlatans les illuminés à cause de toute l'aura de révélations plus ou moins suspectes qui l'ont entouré et ceci lui a permis de rencontrer des gens curieux et il est certain qu'il a pensé dès 1887 à un roman ce roman surnaturaliste que vous évoquiez dans lequel les milieux Nondorfiens joueraient un rôle il s'est rendu compte assez vite que le sujet était un peu mince on ne sait pas trop comment il eut un jour l'idée de bâtir et ça ça a été sa première idée du futur là-bas de bâtir son livre le livre qu'il portait déjà en lui autour d'un personnage infiniment plus fabuleux infiniment plus intéressant aussi le démoniaque Gilles de Rey Gilles de Rey l'ancien compagnon de Jeanne d'Arc et de Charles VII le prototype de Barbe Bleue le monstrueux assassin de petits enfants dans les langues bretonnes etc et presque en historien peut-on dire il s'est attaqué à ce problème il a lu tout ce qu'il y avait à lire y compris de grosses thèses sur Gilles de Rey dont le mystère psychologique l'intéressait et il a très vite senti que Gilles de Rey tout au moins dans son optique était un démoniaque un satanique ceci lui était une raison de plus pour élargir son sujet et pour chercher à se documenter à peu près par les mêmes méthodes sur le satanisme contemporain celui-là même vers lequel pouvait probablement l'orienter des gens comme Berthe Courrière et ses amis il a eu donc l'idée en partant d'expérience personnelle pour lequel il amassait des notes voire à partir de correspondances reçues par lui il a eu l'idée de construire un roman où par une espèce de jeu de miroir il se présenterait lui-même sous le pseudonyme de Durtal en train d'écrire un livre sur Gilles de Rey de là est né là-bas est-ce qu'il n'a pas connu le milieu d'Oscar Wirth et de Stanislas de Gaeta qui a connu aussi Maurice Barrès et qui s'occupait bien un peu de satanisme il les a connus il a reçu la visite d'Oswald Wirth qui était le disciple de Gaeta il l'a reçu un jour où Wirth venait le mettre en garde contre un personnage dont il allait faire une espèce de héros et qui s'appelait l'abbé Boulan Oswald Wirth et Gaeta avaient eu affaire à Boulan ils le tenaient pour un individu dangereux un pervers un simulateur et sachant par ramification que Huismans allait s'intéresser à lui sachant même déjà que probablement Huismans lui donnerait le beau rôle mal informé peut-être sur la véritable personnalité de cet individu il voulait le mettre en garde ils n'y réussirent pas Huismans était extrêmement déçu du milieu occultiste à la Virthe Gaeta Rose-Croix Péladan tout ceci lui paraissait ma foi un peu de charlatanisme beaucoup d'exhibitionnisme et somme toute peu de substance en revanche lorsqu'il fut enfin mis en rapport avec Boulan il y eut si on peut dire entre ces deux hommes pourtant si dissemblables si peu fait à première vue pour s'apprécier il y eut une espèce d'aimantation magnétique et il disons pour parler vulgairement cela accrocha oui il fut impressionné Huismans par les connaissances théologiques de l'abbé Boulan qui évidemment se paraît sans cesse de son titre de docteur en théologie les théologiens d'aujourd'hui doutent de la solidité de ses connaissances mais il est certain qu'il a impressionné à un très haut degré Huismans qui n'a pas cessé de l'admirer à cet égard et vous avez tout à fait raison il faut dire que Huismans à cette époque n'était pas je pense très versé encore dans les matières théologiques et la facilité de paroles et d'élocutions de Boulan ne manquèrent pas de l'impressionner Boulan n'est certainement pas un théologien Boulan est une espèce de pseudo mystique mêlé de perversité sexuelle mêlé de charlatanisme mêlé de cupidité et d'escroquerie un personnage évidemment extrêmement peu recommandable mais il faut le dire qui savait faire illusion et qui savait faire des dupes Huismans ne savait pas par exemple qu'avant la guerre de 1870 cet abbé Boulan était passé en correctionnel qu'il avait été condamné à trois ans de prison pour escroquerie et qu'il avait été aussi poursuivi pour des affaires de mœurs il avait obtenu un non-lieu et qu'on a des raisons de penser d'après ses confessions au Saint-Office qu'il a été également coupable d'un infanticide naturellement Huismans ne se doutait pas de tout se passer non il ne sut tout au moins au moment où Boulan le connaissait et le voyait il ne sut que ce que Boulan voulut bien lui dire et Boulan savait fort bien présenter les choses à son avantage il y a par exemple dans là-bas toute une page sur les démêlés du docteur Johannes mais enfin c'est Boulan qui est représenté sous ce nom du docteur Johannes avec l'archevêque de Paris qui est copié presque mot pour mot d'un récit dont nous avons le texte qui fut adressé par Boulan à Huismans et bien ce texte n'a évidemment qu'un rapport assez lointain avec la réalité que nous connaissons maintenant fort bien Boulan était un personnage extrêmement curieux c'était un prêtre qui avait été chassé de l'église pour des raisons multiples dont vous venez de rappeler les plus avouables disons devant un micro et Boulan avait une fois chassé de l'église éprouvé le besoin parce que ça correspondait à sa voix de rester d'une manière ou d'une autre une espèce de missionnaire de chef de secte et de sa propre autorité il avait profité de la mort de Vintras pour chercher à reprendre en main et à l'orienter dans le sens qu'il croyait devoir lui donner les petites chapelles éparses de Vintrasien qui existaient encore à ce moment-là en France et qui ont été évoquées par Maurice Barès dans la colline inspirée absolument absolument les frères Bayard sont des disciples de Vintras comme Boulan qui n'avait jamais connu Vintras tant qu'il était vivant prétendit après coup reprendre l'enseignement du maître et somme toute organisa une espèce de schisme dans l'église si l'on ose dire Vintrasienne il n'y réussit d'ailleurs que peu seuls quelques disciples de Lyon se joignirent à lui Boulan à ce moment-là quand Vissement se connut était installé à Lyon c'est que vois-tu moi dira Durtal dans là-bas je connais Lyon les cerveaux y sont fumeux ainsi que les brouillards du Rhône qui couvrent le matin les rues cette ville semble superbe aux voyageurs qui aiment les longues avenues les préaux gazonnés les grands boulevards toute l'architecture pénitentiaire des cités modernes mais Lyon est aussi le refuge du mysticisme le havre des idées préternaturelles et des droits douteux c'est là qu'est mort Vintras en lequel s'était paraît-il incarné l'âme du prophète Élie c'est là que les Nundorf ont gardé leur dernier partisan là que les envoûtements sévissent car à la guillotière ont fait maléficier pour un Louis les gens ajoute que c'est également malgré sa foison de radicaux et d'anarchistes un opulent magasin d'un catholicisme protestant et dur une manufacture janséniste une bourgeoisie bigote et grasse le Vintrasisme n'est assurément pas une doctrine d'une très haute valeur intellectuelle ou théologique mais Boulin réussit encore à la déformer et la mélangea d'une façon assez curieuse avec ce qu'il avait conservé de la liturgie catholique et surtout une espèce d'hérésie obsessionnelle chez lui qu'il s'était forgé qui pouvait prendre d'ailleurs les aspects les plus odieux qu'il appelait la réparation la réparation qui à l'origine est naturellement une doctrine catholique parfaitement admissible qui se rattache à la communion des saints pour Boulin réparer c'était non pas seulement expier ses propres péchés et les péchés du monde mais c'était encore comme il le disait les assumer jusque dans leur aspect extérieur autrement dit les commettre en pensant dans son esprit que par une espèce de mécanisme mystérieux ceux qu'ils commettaient ou que ses disciples commettaient sous sa direction ne leur étaient pas comptés ne leur étaient pas imputés à crime et au contraire aidaient d'autres âmes plus faibles en leur épargnant des tentations qu'il prétendait prendre à son compte et auxquelles d'ailleurs dans sa doctrine il entendait céder naturellement on voit aisément où tout cela peut mener il est certain d'ailleurs que quand il reçut huit semences à Lyon il ne lui dit pas tout sur sa doctrine et en particulier sur l'aspect particulièrement délicat de ce qu'il appelait les unions de vie il lui montra le côté le plus avouable des rites de sa petite chapelle c'est à dire ce qui était somme toute la messe dite selon le rite vintrasien retouchée par Boulan il avait publié et même fait imprimer des rituels qui dérivait de très près de ceux de Vindras il lui montra tout cela il était entouré d'un petit groupe parmi lesquels il y avait des gens assez extraordinaires des voyantes des médiums Huismans Huismans a d'ailleurs repris tout cela dans la bas et un de ces médiums était Julie Thibault qui devait tellement frapper Huismans que plus tard après la mort de Boulan quand elle revint le retrouver à Paris il en fit sa gouvernante et l'on sait que même chez Huismans dans sa chambre de domestique elle avait ce qu'elle appelait sa petite hôtel où elle continuait toute seule à dire la messe au vin rouge selon le rite Vintrasien et c'est elle qui avait gardé les papiers secrets de Boulan et M. Pierre Lambert les a retrouvés dans un petit village de Champagne dans le grenier de la maison où cette Julie Thibault est morte et c'est la Madame Bavoile de là-haut absolument absolument et de la cathédrale et de la cathédrale je crois qu'il faut rendre cette justice à Boulan que peut-être à son insu il joua un rôle tout à fait déterminant dans la conversion de Huismans Boulan était un homme qui voulait faire des disciples et il espéra ce qui était d'ailleurs chimérique Huismans par gentillesse de lui les a peut-être croire mais enfin il n'en a jamais une intention il espéra que là-bas serait tout entier un livre consacré à sa gloire et aux luttes qu'il soutenait contre les occultistes Gaïta et Virte dont nous parlions tout à l'heure lorsque le livre parut ce livre lui donnait le beau rôle et naturellement Boulan fut enchanté il en félicita chaleureusement Huismans et il crut que le moment était venu de prendre désormais davantage en main la carrière littéraire de ce nouveau disciple qui pouvait naturellement lui donner un éclat considérable et il essaya nous le savons par leur correspondance il essaya d'inspirer à Huismans un nouveau livre qui après là-bas après les noirceurs du satanisme devait présenter le côté si je peux dire angélique de sa doctrine et dont il voulait même faire choisir à Huismans un titre significatif là-haut et Huismans d'ailleurs faillit adopter ce titre qui lui avait été soufflé par Boulan ce là-haut aurait été dans l'esprit de Boulan une apologie encore plus poussée du docteur Johannes de sa chapelle du vintrasisme etc bien entendu Huismans était un écrivain de trop d'intelligence et de finesse pour ne pas avoir tout de suite compris qu'il n'y avait pas la matière d'un livre dans les divagations de Boulan mais néanmoins il pensa qu'il ne serait pas mauvais de donner un pendant à là-bas et d'ailleurs ceci correspondait dans son propre psychisme à un nouveau tournant après avoir exploré l'abîme il avait l'impression là aussi qu'il était arrivé aussi bien sur le plan personnel que sur le plan littéraire à une espèce d'impasse et qu'il fallait aller au-delà qu'il fallait se dépasser il était si l'on peut dire mûr pour la conversion ceci naturellement Boulan n'en fut pas le seul responsable c'est également le moment où Huismans fréquenta l'abbé Meunier qui était lui un prêtre d'une autre classe et d'une autre valeur théologique et morale que Boulan il n'y avait absolument aucun rapport entre eux mais il est certain que l'enseignement de Boulan même si Huismans en rejetait les excès ou les absurdités l'avait orienté vers cette recherche ce goût du véritable surnaturel qui quelquefois malgré les excroissances du vice ressortait chez Boulan où il y a quelques belles paroles de temps en temps en particulier sur la mystique de la communion des saints et de la réparation et puis c'est avec cet abbé Boulan qu'il a fait le pèlerinage de la Salette qu'il a raconté dans le manuscrit de là-haut qui a été récemment retrouvé et qui a été publié par M. Lambert et M. Pierre Cogni il y a là tout un récit du pèlerinage de la Salette et qu'il fait avec l'abbé Jevresin et là il semble bien que ce soit la représentation de Boulan idéalisée puisqu'il y a avec Mme Bavoil qui certainement est Julie Thibault c'est absolument certain nous savons d'ailleurs que ce voyage eu lieu et c'était une idée de Boulan Huismans l'accepta la Salette est un lieu de pèlerinage qui a toujours exercé un grand attrait en cette fin de siècle sur les nouveaux convertis littéraires nous savons le rôle que ça a joué dans la psychologie de Léon Blois dans la psychologie même de Claudel la psychologie religieuse de Claudel de Louis Massignon de beaucoup d'autres Huismans n'échappa pas à cet attrait le côté peut-être un peu mystérieux et apocalyptique des révélations de la Salette y était peut-être pour quelque chose en tout cas dans l'esprit de Boulan ça y était pour beaucoup Boulan amena donc Huismans à la Salette et nous allons entendre le récit de ce voyage à la Salette que Huismans a fait dans la eau et qui va être lu maintenant par Michel Bouquet il n'avait pas le vertige mais une peur vague qui le faisait marcher sur la lisière du sentier bordée par la montagne et il était gêné par les mules qui faisaient tout le contraire qui trottaient tranquillement le long du gouffre je ne voudrais pas être à la place de l'abbé se dit-il car la tête ne tournerait mais le prêtre paraissait très peu effrayé par le vide qu'il côtoyait il se tamponnait les joues en lisant son brévière ne semblait même pas se douter que si le mulet eut buté il était précipité la tête la première de temps en temps des pierres roulaient sous le sabot de la bête et dévalaient en bas et longtemps après on entendait le bruit du choc Durtal en fit l'observation à madame Bavoil mais elle ne fut pas inquiète il n'y a aucun danger avec ces animaux là dit-elle ils ont le pied sûr seulement il faut les laisser aller librement et ne pas vouloir les diriger et elle aussi tout en causant frôlait le précipice et Durtal se sentait froid dans le dos à la voir se pencher au-dessus pour en explorer le fond enfin après des heures il aperçut tout à coup au coude d'un chemin une église perchée sur un mont ouf fit-il nous y voici du courage dans une demi-heure nous nous reposerons dit madame Bavoil c'est dénué de beauté pensa Durtal contemplant cet amas de montagnes pelées les unes grises sèches comme des blocs de pierre ponce les autres couvertes d'herbes rases jaunes comme la toile dépérie des billards usés et l'église ne lui sembla déceler aucun lard elle était quelconque ils débouchèrent sur le plateau et se dirigeèrent vers une grande porte ouverte dans un bâtiment près de l'église une soeur vêtue de noir en sortit elle invita madame Bavoil à la suivre et engagea les deux hommes à traverser le plateau et à se rendre dans l'autre couvent ce plateau était à peu près grand ainsi que la place de l'opéra à Paris autour de ses bords c'était le vide il n'était relié aux montagnes voisines que par deux chemins l'un était ce sentier en lacet par lequel Durtal était venu l'autre situé juste en face de l'église rejoignait une colline qui attenait elle-même à d'autres monts ce que ça va manquer de joie se dit Durtal et il examina la place d'un coup d'œil elle était rase nue sans une fleur sans un arbre sans un coin d'ombre à sa droite au bas de la colline où se dressait au-dessus du cimetière une statue de vierge il y avait une baraque où l'on vendait des médailles et des chapelets et une autre plus infime où étaient disposés des urinoirs et c'était tout non décidément rien de tout cela n'est beau soupira Durtal en se retournant pour contempler l'église dont la façade vaguement byzantine et romane trouée de trois portes était surmontée de deux tours carrés en haut desquelles étaient plantées des croix elle eût été insignifiante si elle n'avait été particulièrement enlédie par une couleur de moutarde qu'elle devait au ciment du Val Bonnet avec lesquels on l'avait construite laissons tout cela car voici les vèpres qui sonnent il est temps que nous nous rendions à l'église ils y entrèrent l'intérieur était médiocre les murs revêtus de marbre du pays avaient le gris luisant des laves et ils étaient encombrés de bannières d'exvotos de plaques ornées d'hôtels trop dorés de statues trop peintes boursouflées de sculptures fabriquées à la grosse mais si la nef était sans beauté elle était du moins très sombre et l'on pouvait s'y résumer en paix Durtal s'installa derrière ses deux compagnons sur un banc il fut distrait de ses rêveries par les prêtres et les enfants de coeur qui entrèrent l'on commença des vèpres mais elles furent simplement psalmodiers et galopées en hâte il se sentait rompu de fatigue peu à peu il tomba dans une sorte de stupeur n'eut plus qu'un désir celui de rester sur son banc de ne plus bouger aussi fut sa grand peine après la cérémonie quand l'abbé se leva qu'il se remit sur ses jambes la fin de la journée lui parut interminable et après le dîner Durtal prétexta sa lassitude pour remonter aussitôt dans sa cellule il alluma une bougie et ça fait ça sur une chaise il se trouvait dans une chambre minuscule blanchie au lait de chaud percé dans une encoignure d'une très petite fenêtre ronde en haut et carrée en bas pour tout mobilier un lit de fer une table de nuit une chaise de paille une table de bois blanc sur laquelle était posée une cuvette pour poupées un pot à l'eau et une serviette cette pièce était si petite que le lit tenait toute la longueur d'un mur à l'autre et qu'entre ce lit et la table de toilette appuyée contre la cloison d'en face Durtal avait juste la place pour s'asseoir il n'y avait ni cheminée ni patère ni glace sur le mur blanc au dessus de la couche était pendu un criste de plâtre cloué sur une croix plate de bois noir et une branche de sapin béni de l'autre côté au dessus de la table une méchante gravure en couleur représentait saint Antoine de Padoue tenant l'enfant Jésus dans ses bras Durtal demeurait là le coude sur la table et une douceur infinie coulait en lui c'était comme l'épanouissement d'une âme qui revenait peu à peu à elle cette cellule si incommode si étroite lui parut vraiment douillette vraiment bonne à quoi servaient tous ces bibelots qu'il avait accumulés dans son logis ces meubles inutiles ces canapés mollets ces fauteuils profonds ce lit vaste cette cellule froide et nue lui paraissait suffisante et plus intime c'est curieux se dit-il en réfléchissant à Paris je ne pourrais pas vivre dans un intérieur vide et j'ai dû ouater mes chambres pour les aimer et subitement ici dans cette coquille de rencontre je me trouve mieux emboîté et plus à l'aise reste à savoir par exemple si cette impression durera en attendant il n'éprouvait plus de fatigue ne tombait plus de sommeil à tenter de découvrir la cause de cette joie douce et profonde qu'il inondait depuis son entrée dans cette cellule il pouvait l'attribuer au plaisir d'en avoir fini avec les trimballements au bonheur d'avoir achevé ses traversées en chemin de fer ses courses en voiture ses haltes dans les auberges au besoin même maintenant contenté d'être après tant d'heures passées avec les autres complètement seul après ce pèlerinage de la salette Huismence a donc pensé d'abord écrire cet ouvrage qui s'appellerait là-haut puis il y a renoncé il l'a laissé de côté il a repris tout sur de nouvelles bases et c'est alors qu'il a commencé à rédiger en route qui ne devait paraître que quelques années plus tard mais comment selon vous est-il passé précisément de là-haut où domine encore l'influence de Boulan à en route où cette fois-ci va dominer l'influence de l'abbé Meunier de la trappe d'Igny puis des bénédictins de Ligugé et bien je crois que après le voyage à la salette il y a eu un certain nombre d'événements encore plus importants qui ont marqué l'évolution religieuse de Bismance et en particulier il y a eu son séjour à la trappe et au fur et à mesure que s'approfondissait sa connaissance du catholicisme de la véritable mystique au fur et à mesure que l'influence de ses correspondants catholiques et de ses relations telles que l'abbé Meunier jouait on voyait parallèlement s'atténuer l'influence de Boulan Boulan l'avait très bien senti d'ailleurs il avait cherché dans les premiers temps à mettre en garde de Bismance ou tout au moins à le décourager de trop écouter les enseignements de l'abbé Meunier il n'en attendait rien de bon pour son projet personnel qui était de faire élever dans le second livre comme je l'ai dit il y a un instant un monument à sa propre gloire il est certain que jusqu'à la mort de Boulan son influence a progressivement diminué et celle de l'abbé Meunier et d'autres conseillers ou confesseurs catholiques de Bismance comme l'abbé Ferret a pris de plus en plus d'influence néanmoins Bismance était toujours en relation avec l'abbé Boulan qui l'inondait de lettres et qui cherchait toujours à lui fournir la matière de son nouveau livre mais il est certain que ces interminables divagations sur l'avènement du troisième règne ou sur le paraclet finire probablement par l'assévissement ou que tout au moins il se rendit compte qu'on ne pouvait pas en tirer la matière d'un livre et comme c'était à la salette qu'il était allé avec Boulan ce sera précisément le point où il abandonnera en fait dans la deuxième rédaction là-haut pour passer à Enroute et c'est pourquoi dans le texte définitif d'Enroute tel que nous le connaissons il n'est plus question de la salette c'est en quelque sorte une abjuration du boulanisme parce que la salette c'était encore ça aurait fait beaucoup de peine à monsieur Louis Massignon d'entendre dire ça mais c'était encore du boulant et au fond Huismans a renoncé à tout cela au moment de la mort de Boulan on peut peut-être rappeler qu'en 1893 après la mort de Boulan une polémique eut lieu au cours de laquelle on accusa Stanislas de Gaïta et ses amis d'avoir tué fluidiquement d'avoir tué par envoûtement l'abbé Boulan Jules Bois et Huismans défendirent cette thèse Gaïta envoya ses témoins pour demander réparation par les armes à Huismans ses témoins étaient Maurice Barès et Victor-Émile Michelet le duel n'eut pas lieu mais cependant Huismans garda toujours sa confiance jusqu'à la découverte de documents révélant certaines turpitudes de Boulan et défendit la mémoire de Boulan en tout cas on a l'impression très nette que tout en gardant un souvenir assez ému assez affectueux même pour celui qu'il appelait le père et qui paraît encore d'ailleurs dans la cathédrale car l'abbé Gevraisin c'est intéressant à noter est appelé le père et il y a encore pas mal de Boulan et naturellement de Julie Thibault dans Madame Bavoile sous les traits de Madame Bavoile dans la cathédrale mais enfin je crois que le tournant était pris et à ce moment là après la mort de Boulan et déjà avant Huismans avait épuré progressivement son goût sa recherche du surnaturel et le cycle était bouclé il était passé du naturalisme à l'occultisme de l'occultisme à une mystique plus ou moins déformée de la mystique très suspecte de Boulan dont il avait d'ailleurs lui-même beaucoup abandonné il passait au vrai catholicisme vers 1890-91 Huismans s'accoutume d'aller entendre des offices à Saint-Séverin l'église où il avait été baptisé en 1848 à Saint-Sulpice dont il connaissait familièrement le pittoresque sonneur à la chapelle des franciscaines de la rue de l'Ebre dans le quartier de la rue de la santé c'est le temps où il se passionne pour la musique sacrée d'abord en simple esthète puis insensiblement avec l'âme d'un catéchumène à la recherche de Dieu Édith Scobbe va lire les pages dans lesquelles Huismans a retracé son émotion intense lors d'un office des morts à Saint-Sulpice quand la maîtrise exécutait un déprofondice à plusieurs voix où les enfants alternaient avec les voix profondes des ténors et des basses dans un grand silence l'orgue préluda puis s'effaça soutint seulement l'envolée des voix un chant lent désolé montait le déprofondis des gerbes de voix filaient sous les voûtes fusaient avec les sons presque verts des harmonicas avec les timbres pointues des cristaux qu'on brise appuyée sur le grondement contenu de l'orgue étayée par des basses si creuses qu'elle semblait comme descendue en elle-même comme souterraine elle jaillissait scandant le verset Te profundi satte clamavido puis elle s'arrêtait exténuée laissait tomber ainsi qu'une lourde larme la syllabe finale mine et ses voix d'enfant proche de la mue reprenaient le deuxième verset du psaume dominée exaudi vocem meam et la seconde moitié du dernier mot restait encore en suspens mais au lieu de se détacher de tomber à terre de s'y écraser telle qu'une goutte elle semblait se redresser d'un suprême effort et darder jusqu'au ciel le cri d'angoisse de l'âme désincarnée jetée nue en pleurs devant son dieu et après une pause l'orgue assistée de deux contrebasses mugissait emportant dans son torrent toutes les voix les baritons les ténors et les basses ne servant plus seulement à l'or de gaine aux lames aiguës des gosses mais sonnant en découverte donnant à pleine gorge et l'élan des petits sopranis les perçait quand même les traversait pareil à une flèche de cristal d'un trait puis une nouvelle pause et dans le silence de l'église les strophes gémissaient à nouveau lancées ainsi que sur un tremplin par l'orgue en les écoutant avec attention en tentant de les décomposer en fermant les yeux Durtal les voyait d'abord presque horizontales s'élever peu à peu s'ériger à la fin toutes droites puis vacillait en pleurant et se casser du bout et soudain à la fin du psaume alors qu'arrivait le répons de l'antienne et luxe perpétua luce athéis les voix enfantines se déchiraient en un cri douloureux de soi en un sanglot affilé tremblant sur le mot et his qui restaient suspendus dans le vide ces voix d'enfants tendues jusqu'à éclater ces voix claires et acérées mettaient dans la ténèbre du chant des blancheurs d'aube alliant leur son de pure mousseline aux timbres retentissants des bronzes forant avec le jet comme en vif argent de leurs os les cataractes sombres des gros chantres elles aiguillaient les plaintes renforçaient jusqu'à l'amertume le sel ardent des pleurs mais elles insinuaient aussi une sorte de caresse tutélaire de fraîchère balsamique d'aide lustrale elles allumaient dans l'ombre ces brèves clartés que teintent au petit jour les angélus elles évoquaient en devançant les prophéties du texte la compatissante image de la Vierge passant aux pâles lueurs de leur son dans la nuit de cette prose bien qu'il n'appartint point au répertoire grégorien proprement dit il était incomparablement beau ce déprofoune dit s'insichanter cette requête sublime finissant dans les sanglots au moment où l'âme des voix allait franchir les frontières humaines tordit les nerfs de Durtal lui tressailla le coeur puis il voulut s'abstraire s'attacher surtout au sens de la morne plainte où l'être déchu lamentablement implore en gémissant son Dieu et ses cris de la troisième strophe lui revenaient ceux où suppliant désespéré du fond de l'abîme son sauveur l'homme maintenant qu'il se sait écouté hésite honteux ne sachant plus que dire les excuses qu'il prépara lui paraissent vaines les arguments qu'il ajusta lui semblent nuls et alors il balbutie si vous tenez compte des iniquités Seigneur Seigneur qui trouvera grâce Sivismans a pris d'abord contact avec la vie monastique par les cisterciens de la trappe d'Igny fils spirituel de saint Benoît mais aussi de saint Bernard de Clairvaux et de l'abbé de Rancé il devait parfaire son initiation à la spiritualité bénédictine dans les monastères de Ligugé de Saint-Vendrie et de Solem ainsi que chez les bénédictines de la rue Monsieur à Paris Vismans aborde alors au port de la paix comme il est dit dans l'antienne de Saint-Nicolas que Roland de Lassus a si magnifiquement mis en musique Nos quis sumus in hoc mundo nous qui sommes en ce bas monde au plus profond de l'océan d'Évis victime déjà de bien des naufrages ô glorieux Nicolas entraîne-nous jusqu'au port du salut où règne la paix et la gloire ad salutis portum trae ubipax et gloria Ce suprême recours de Vismans à la paix de l'âme qu'il trouvait dans la spiritualité des fils de Saint-Benoît va être ici évoqué par un spécialiste éminent Monsieur René Rancœur conservateur au département des imprimés de la bibliothèque nationale et éditeur de la correspondance de Vismans avec Madame Cécile Brouillère la fameuse abbesse de Solem C'est aussi Monsieur René Rancœur qui a organisé en 1948 l'exposition Vismans à la bibliothèque nationale pour le premier centenaire de la naissance de l'écrivain On sait que le premier contact de Vismans avec les cloîtres se place dans l'été de 1892 lorsqu'il va faire une retraite à la trappe de Notre-Dame d'Ignis L'année précédente en 1891 il avait rencontré le 28 mai à Saint-Thomas-d'Aquin l'abbé Munier l'abbé Munier avait pensé à l'envoyer à la trappe mais Vismans ne s'était pas décidé et c'est seulement l'année suivante qu'il fera ce premier séjour dans un monastère Il en a laissé le souvenir dans un de ses livres les plus célèbres l'un de ceux qui marque le départ de sa conversion en route L'une des pages les plus célèbres est le passage consacré au chant du Salvé-Régina par les moines Jean Topard va lire la description du Salvé-Régina qui termine l'office de compli à la trappe à la fin du jour et subitement tous se levèrent et dans un immense cri le Salvé-Régina ébranla les voûtes du Salvé-Régina du Salvé-Régina de Paris dans les églises celui-ci était tout à la fois flébile et ardent soulevé par de si suppliantes adorations qu'il semblait concentrer en lui seul l'immémorial espoir de l'humanité et son éternelle plainte chanté sans accompagnement sans soutien d'orgue par des voix indifférentes à elle-même et fondu en une seule mâle et profonde il montait en une tranquille audace s'exhaussait en un irrésistible essor vers la Vierge puis il faisait comme un retour sur lui-même et son assurance diminuait il avançait plus tremblant mais si déférent si humble qu'il se sentait pardonné et osait alors dans des appels éperdus réclamer les délits immérités d'un ciel il était le triomphe avéré des nœmes de ces répétitions de notes sur la même syllabe sur le même mot que l'église inventa pour peindre l'excès de cette joie intérieure ou de cette détresse interne que les paroles ne peuvent rendre et c'était une poussée une sortie d'âme s'échappant dans les voix passionnées qu'exhalaient ses corps debout et frémissant de moine c'était d'abord le cantique d'exultation le salut joyeux de l'être encore petit balbutiant des caresses respectueuses choyant avec des mots de douceur avec des cajoleries d'enfants qui cherchent à amadouer sa mère c'était le salve regina mater misericordiae vita dulce do et spes nostre salve puis cette âme si candide si simplement heureuse avait grandi et connaissant déjà les défaites volontaires de la pensée les déchets répétés des fautes elle joignait les mains et demandait en sanglotant une aide elle n'adorait plus en souriant mais en pleurant c'était le « Ate clamamus exules filii eve » « Ate suspiramus gementes et flentes in aclacrimarum valle » enfin la vieillesse était venue l'âme gisait tourmentée par le souvenir des avis négligés par le regret des grâces perdues et devenue plus craintive plus faible elle s'épouvantait devant sa délivrance devant la destruction de sa prison charnelle qu'elle sentait proche et alors elle songeait à l'éternelle inanition de ceux que le juge dâne et elle implorait à genoux l'avocate de la terre la consule du ciel c'était le heia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos convertes et jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende et à cette essence de prière que prépara pierre de compostelle ou herman contract saint bernard dans un accès d'hyperdulis ajoutait les trois invocations de la fin au clémence au bia au dulcis virgo maria scellait l'inimitable prose comme avec un triple saut par ces trois cris d'amour qui ramenaient l'hymne à l'adoration caline de son début et brusquement sur le mot maria sur le cri glorieux du nom le chant tomba les cierges s'éteignirent les moines s'affaissèrent sur leurs genoux un silence de mort plana sur la chapelle et lentement les cloches tintèrent et l'angélus effeuilla sous les voûtes les pétales espacées de ses sons blancs tous maintenant prosternés le visage dans les mains priait et cela dura longtemps enfin le bruit de la cliquette retentit tout le monde se leva s'allua l'autel et en une muette théorie les moines disparurent par la porte percée dans la retombe ah le véritable créateur de la musique plane l'auteur inconnu qu'elle jetait dans le cerveau de l'homme la semence du plein champ c'est le saint d'esprit se dit durtal malade ébloui les yeux en l'art qui a gardé de la trappe une impression assez mélangée et il y est revenu une première fois en 1893 et une seconde fois l'année suivante mais entre temps sa spiritualité s'était orientée d'une façon différente par l'intermédiaire d'un de ses amis Gustave Boucher il avait été invité à faire un séjour dans un monastère bénédictin alors en formation à Saint-Vendry dans le diocèse de Rouen un petit groupe de moines de l'Idugey conduit par don Jean-Marie Besse venait de s'installer dans ce monastère qui était complètement abandonné don Jean-Marie Besse rêvait de constituer à Saint-Vendry un centre d'études et en même temps d'avoir auprès du monastère un groupe d'oblats et de revenir en quelque sorte à ce qu'il pensait l'ancienne tradition bénédictine il existe toujours en marge des monastères bénédictins surtout ou trapistes quelques laïcs qui ont toute liberté qui ne pratiquent pas la règle mais qui ont le droit de réciter l'office avec les moines de vivre en partie leur vie sauf tout ce qui concerne le gouvernement du monastère ils n'en subissent pas la règle mais ils en ont les privilèges spirituels ils peuvent librement aller venir s'installer aux environs du monastère ils suivent les offices mais ils peuvent garder leur bien travailler pour eux-mêmes dans une petite retraite huissemance fut littéralement séduit on peut même dire emballé par ce premier séjour à Saint-Vendrie et il fut évidemment très déconcerté lorsque à la fin de l'année le fondateur ayant vu trop grand fut envoyé par l'abbé de Ligugé en exil dans le monastère espagnol de de Silos en Castille cependant c'est à Saint-Vendrie qu'il prit un premier contact avec un texte qui l'a beaucoup marqué le traité de l'oraison d'après la sainte écriture et la tradition monastique traité qui est l'oeuvre de la première abbesse de la fondatrice de Sainte Cécile de Solème Madame Bruyère dans la cathédrale Huismans a essayé de traduire l'impression que lui a produit cet ouvrage et aussi sa conception propre de la mission des bénédictins ce volume qui fut imprimé par Madame l'abbesse dit Huismans aidé de quelques nonnes sur une petite presse à bras que possède le monastère n'a jamais été mis dans le commerce il est en somme le résumé de sa doctrine le suc essentiel de ses leçons et il est surtout destiné à celles de ses filles qui ne peuvent profiter de ses enseignements et de ses conférences parce qu'elles habitent loin de Solème dans les autres abbayes qu'elle a fondées mais c'est une grande abbesse du Moyen-Âge écria Durtal elle est le chef-d'oeuvre de Don Guéranger qui l'a prise presque en fond et lui a malaxé et lui a longuement broyé l'âme puis il l'a transplantée dans une serre spéciale surveillant chaque jour sa croissance en Dieu et le résultat de cette culture intensive vous le voyez et les pères à quoi s'occupent-ils ? eux ils ont d'abord commencé par restaurer la liturgie et le chant de l'église puis ils ont découvert et réunis dans un spicillège et dans des analectes en les agrémentant d'attentives gloses les textes perdus de subtils symbolistes et de studieux saints mais il ne s'irait pas de vous persuader que la mission de l'ordre bénédictin consiste exclusivement à fouiller de vieux manuscrits et à reproduire d'anciens antiphonaires et d'antiques châtes sans doute le moine qui a du talent dans un art quelconque s'adonne à cet art si l'abbé le veut mais le but véritable du fils de Saint-Benoît est de psalmodier ou de chanter la louange divine de faire l'apprentissage ici-bas de ce qu'il fera là-haut de célébrer la gloire du Seigneur en des termes inspirés vers lui-même en une langue que lui-même a parlé par la voix de David et des prophètes la seconde étape des relations de Vismans avec les bénédictins se place en 1896 quand il fait son premier séjour à Solème il avait rencontré l'abbé à Paris l'abbé était alors d'Ondelatte et il y fit en 1896 1897 et 188 trois séjours au dernier troisième séjour l'abbé l'invita d'une façon pressante à entrer au monastère comme moine Vismans ne crut pas devoir accepter cette proposition et il fut appuyé dans ce refus par madame Bruyère qu'il avait eu l'occasion de rencontrer également plusieurs fois pendant ses séjours à Solème elle lui confirmera quelques années plus tard qu'il n'avait pas vraiment la vocation et qu'à son âge étant donné sa condition il ne pouvait pas il ne devait pas être moine à demi de ces relations de Vismans avec Sainte Cécile et d'une façon générale avec Solème il reste un témoignage très émouvant ce sont les lettres échangées entre l'écrivain et la baisse de Sainte Cécile l'aide que j'ai eu le privilège de publier pour la première fois en 1950 de toute façon même s'il s'éloigna matériellement de Solème s'il n'y renouvela place et séjour il restait en relation avec des moines particulièrement avec le père Thomasson de Gournay qui pendant des mois travailla à lui réunir des documents pour ses études sur la symbolique chrétienne renseignement qu'il lui a utilisé en rédigeant la cathédrale la troisième étape maintenant la plus importante est marquée par le séjour de Vismans à l'Iugé en 1898 il avait obtenu sa retraite au ministère de l'Intérieur et comme il souffrait des chaleurs de Paris il accepta l'invitation de son ami Gustave Boucher celui qui l'avait conduit dirigé vers Saint-Vendrie et qui vivait à ce moment-là à l'Iugé auprès du monastère fondé par Saint-Martin au IVe siècle et qui avait été restauré par la Solème au milieu du XIXe siècle son séjour devait y durer trois ans jusqu'au moment où les moines décidèrent de s'exiler en Belgique à la suite du vote de la loi sur les associations et c'est à l'Iugé qu'il a réuni les matériaux du livre qui est son travail le plus authentiquement bénédictin l'Oblat publié en 1903 c'est-à-dire deux ans après son départ du monastère c'est aussi à l'Iugé qu'il franchit un pas décisif il n'avait pas de témoine il n'avait sans doute pas la vocation il pouvait être oblat et il fut reçu en mars 1901 dans l'oblature bénédictine les archives de l'abbaye conservent aujourd'hui ce document manuscrit établi par Huismans et signé par Huismans mais ce séjour devait se terminer tragiquement car au cours de l'année 1901 la menace qui pesait sur les moines se fit de plus en plus précise et dès le mois de juillet la décision du départ pour l'exil c'est-à-dire pour la Belgique était prise on peut suivre dans un journal intime que monsieur Pierre Lambert a publié l'année dernière dans le bulletin de la société Huismans les étapes de cette crise qui a été véritablement pour l'écrivain la dissolution du monastère il essaya pendant quelque temps de maintenir l'office avec les moines qui gardaient l'abbaye en attendant de partir à leur tour mais dès le mois d'octobre il lui fallut abandonner à son tour l'île du jet pour un dernier séjour dans un monastère bénédictin sur les bénédictines de la rue monsieur à Paris la prieure des bénédictines de la rue monsieur lui offrit en 1901 un appartement dans une maison voisine du couvent ce couvent a été démoli après la guerre et les religieuses sont aujourd'hui sur le plateau de Saclay à l'abbaye de Limon ce fut également une étape très courte la maison était froide il était impossible de sortir le soir bref Huisman s'en dégoûta assez vite et en 1902 il s'installa la rue de Babylone avant dernière étape avant son séjour rue Saint-Placide où il devait mourir en 1907 ayant quitté la rue monsieur pour la rue Saint-Placide Joris Carl Huisman il mourut en 1907 après une longue et douloureuse maladie on va entendre lu par Michel Bouquet le récit de son agonie et de sa mort par Boldic un jour un jour Huisman pria Caldin d'écrire sous sa dictée le texte de son propre billet de faire part vous êtes prié d'assister au convoi service et enterrement de monsieur Joris Carl Huisman homme de lettres président de l'académie des concours officier de la légion d'honneur décédé le 1907 muni des sacrements de l'église en son domicile rue Saint-Placide numéro 31 à l'âge de 59 ans qui se feront le A en l'église Notre-Dame des Champs sa paroisse déprofondisse on se réunira à la maison mortuaire là c'est parfait voilà toujours une besogne faite Huisman s'écrivit aussi à Donbès qui se trouvait alors à Cheftogne dans la province de Namur où s'était installée la communauté de Ligugé pour le prier de lui envoyer l'habit monastique dans lequel il voulait être enseveli avec la tunique et le scapulaire lui arriva la dernière lettre de son vieil ami Saint-Benoît du haut du ciel veille sur votre âme Dieu achève en vous son œuvre de purification par la souffrance vous allez à lui avec la confiance d'un fils qui a expérimenté ses infinis miséricords je vous embrasse du fond du cœur en vous disant au revoir et adieu dans la minuscule loge de concierge où elle vit depuis plus de trente ans Marie Gaudy nous a raconté comment le vendredi 10 mai son maître essaya la tunique constata qu'elle était trop longue et lui demanda de la raccourcir ne voyant là qu'un caprice de malade elle lui dit qu'elle pensait bien que la chose ne pressait pas Huisman sourit doucement si ma bonne petite dit-il si ça presse c'est pour m'ensevelir et la dévouée servante bouleversée s'enfuit dans sa cuisine où elle fondit en larmes le 11 mai Adolphe Rottet vint voir Huisman pour la dernière fois il le trouva assis dans son fauteuil mais si affaibli qu'il put à grand peine murmurer d'une voix presque inaudible je vais à Dieu cher ami et je prie pour vous la dernière lettre où Jean de Caldin parlait de son maître à madame Huc laissait craindre que l'agonie ne fût longue et douloureuse l'enflure se dirige vers la glotte alors ce serait l'étouffement dans des râles affreux heureusement cette ultime torture fut épargnée à Huisman ce qui s'éteignit le soir du dimanche 12 mai une demi-heure après le départ de Lucien Descaves la cigarette au doigt affectueux et là vers 7h Marie Gaudy était entrée dans la chambre de son maître pour lui refaire son pansement ne parvenant pas à le réveiller elle courut chercher Caldin qui comprit aussitôt que Huisman s'était mort paisiblement sa couverture était un peu repoussée comme si le moribond avait voulu se lever mais son visage respirait une paix profonde parmi les témoins des derniers jours et des dernières heures de Joris Carduismans il en est un que nous comptions faire parler à cette émission et dont le témoignage eut été précieux René Duménil lui-même disparu il y a quelques mois voici comment il s'exprimait en 1957 lors d'une émission de Pierre Cyprio pour le cinquantenaire de la mort de Huisman la pièce où vivait Huisman le plus fréquemment je la vois encore toute voisine de celle où il est mort il y avait sur le devant donnant sur les fenêtres de la rue Saint-Placide deux pièces elles étaient contiguës dans l'une c'était son bureau l'autre était sa chambre à coucher une chambre toute simple c'est dans ce lit de sa chambre à coucher qu'il est mort le bureau était entre deux fenêtres il y avait sous la table très simple qui lui servait de bureau une corbeille à papier qui était un tambour un tambour vraiment sonnant avec sa peau d'âme lui servant de fond il y avait un meuble curieux qu'on appelle un flamand c'est une sorte de canapé transformable en lit un très bel Odilon Rodon qui représentait l'espérance apparaissante à la fenêtre derrière les grilles du prisonnier et ce symbole là mon Dieu a été un peu dans sa vie et dans ses derniers jours surtout vraiment on peut presque dire la règle de sa vie car il est mort comme vous le savez au milieu de souffrances affreuses espérant dans l'au-delà il y a une sorte d'accoutumance à la souffrance Dieu merci d'ailleurs car il y a des moments où on ne la supporterait plus et chez lui c'était pas tout à fait ça c'était autre chose qui était d'ordre moral en même temps que d'ordre physique il y avait chez lui cette délectation qui a pu être celle des martyrs d'offrir à Dieu ce qui peut vous rapprocher le mieux de lui c'est à dire l'acceptation de ce qu'on ne peut pas éviter et de ce que l'on considère comme ce qui vous est envoyé par lui et c'est encore à la voix d'un disparu l'abbé Jean Steinmann qui a trouvé la mort en terre sainte il y a quelques années lors d'un pèlerinage au tombeau du Christ à la suite d'une brusque inondation du Jourdain que nous allons demander la conclusion de cette émission sur Joris Carl Huisman de Châteaubriand à Huismans je ne vois pas de psychologue de la conversion qui écrive une oeuvre valable si bien que en route se trouve prolongée par toute une oeuvre de Huismans qui aura une immense influence sur l'église Huismans ne se contentera pas d'être entré dans l'église on a dit de lui entrer comme un chat de gouttière mais il vivra dans l'église et il pensera le dogme de l'église avec souvent une hardie et un non-conformisme qui seront très importants parce qu'ils entraîneront des conséquences pour toute la vie de l'église ultérieure la vie bénédictine lui offrait un cadre qu'il devait beaucoup aimer très vite Huismans a dû s'apercevoir que c'était une tentation du bien et finalement c'est dans l'oblation qu'il trouvera le moyen de répondre à son désir de vie religieuse et liturgique au fond pour lui Sainte-Lidvine représentait déjà la physionomie de son destin personnel et même peut-être de sa place dans l'église il prépare les grands nouveaux collectifs les pèlerinages vers Chartres leur nouveau liturgique de l'église actuelle ainsi s'achève notre émission analyse spectrale de l'Occident c'était aujourd'hui du naturalisme au mysticisme Jean-Ris-Carles Huismans 1848-1907 une émission préparée et présentée par René Louis avec le concours de messieurs Pierre Cognier Jacques Leteve René Rancœur Marcel Thomas et Pierre Valmet et les voix de René Duménil et de l'abbé Jean Stenman texte de Louis Sman lu par Edith Scobe Michel Bouquet et Jean Topard assistante de réalisation Annie Coeur-Devé